Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, alors un parole de citoyen un peu singulier, parce qu'on va, comme il fait froid, on va parler des gens qui sont en situation de précarité, les migrants, les SDF. Aujourd'hui, c'est toi qui présente ? Oui, on va parler des SDF principalement aujourd'hui avec la rencontre de Marie, que vous avez interviewée il n'y a pas longtemps, et qui nous parle de sa vie au quotidien en tant que SDF. Alors, bonjour Marie, qu'est-ce que c'est être SDF, ici à Obena, de nos jours ? Tout d'abord, bonjour à vous aussi, et merci de m'accueillir et de me permettre de pouvoir témoigner un petit peu de la situation. Donc, être SDF actuellement, c'est effectivement compliqué, c'est compliqué de façon générale, mais en ce moment, avec les mesures qu'il y a eu de confinement et de couvre-feu, c'était d'autant plus compliqué ce dernier temps. Qu'est-ce qu'il en est pour un SDF, le couvre-feu, ça veut dire quoi ? Alors, après, il faut savoir que tout dépend des villes, parce qu'il y a eu certaines villes pendant les confinements où il y avait des arrêtés municipaux qui empêchaient la police de verbaliser les gens à la rue. Mais ça arrivait après plusieurs débordements, et grâce à des associations qui ont fait remonter les informations aux oreilles de la municipalité. Ici, à Obena, ça a été le cas, mais pas dès le début du confinement, on nous laissait plutôt tranquilles, mais en revanche, on nous demandait de ne pas être visibles, en fait. Donc, pour ceux qui vivent de la Manche, par exemple, on leur demandait un petit peu de nous cacher, en gros. Donc, parfois, on était obligé de leur expliquer qu'on ne pouvait pas s'évaporer dans la nature le temps du confinement, et qu'il fallait bien qu'on soit quelque part, vu qu'on n'avait pas d'abri où se mettre, qu'on était obligé d'être dehors. Mais parfois, du coup, on devait trouver des solutions pour ne pas être trop au centre-ville, pour être un petit peu plus à l'extérieur, dans des endroits plus discrets, et pas de rassemblement entre SDF. Donc, pareil, c'est parfois compliqué, parce qu'en tant que femme, dormir seule dans la rue, ça peut être dangereux, ça peut être... Enfin, c'est pas rassurant, et du coup, c'est plus pratique, on peut se retrouver groupé à plusieurs pour dormir ensemble, on se sent plus sur sécurité. Donc là, à ce niveau-là, c'était pas évident. Les foyers ne recevaient plus de place, le 115 n'hébergeait plus de nouvelles personnes, et il n'y a pas vraiment eu de solution alternative mise en place, contrairement à ce qu'ils avaient annoncé. Il y a quelques personnes qui ont pu bénéficier de places en hôtel, mais à ma connaissance, ce serait peu. Parfois, les places en hôtel, elles n'étaient pas forcément sur place. Voilà, tout à fait. Nous, à un moment, on a fait la demande avec les deux compagnons avec qui j'étais en spot. On a fait une demande auprès du 115, et le 115 nous a expliqué, quand nous étions trois, déjà nos chiens n'étaient pas amis, donc on aurait dû se séparer de nos chiens pour pouvoir être hébergés à l'hôtel. Et ensuite, il faut qu'on proposait d'envoyer un hôtel, un à privat et un au poussin, et qu'on se sépare de nos chiens pour pouvoir être hébergés. Ça a compliqué aussi les choses, l'IRSA pour ceux qui sont au RSA, du suivi médical pour ceux qui ont des problèmes de santé, pour même récupérer le courrier au post-postal, pour pas mal de choses, les rendez-vous administratifs. Pas le droit vraiment de faire la manche, alors ? Certains magasins qui nous laissaient tout de même nous installer, mais plus dans la zone industrielle. Au centre-ville, ça devenait très compliqué, parce que les policiers tournaient beaucoup, et à chaque fois qu'ils passaient, ils nous demandaient de nous retirer. Et ça, ça a continué après la fin du premier confinement, à la période où les touristes sont revenus. Pareil, on nous demandait de ne pas rester au centre-ville à cause de nos chiens, et qu'ils soient disant dérangés, même quand ils étaient simplement allongés à côté. Ou à cause du regroupement, parfois quand on était seulement deux ou trois, ils considéraient ça comme un rassemblement, donc ils nous demandaient de nous disperser. Je suppose que ce n'est pas simple du tout d'être en plus avec le coronavirus. Alors, je ne connais pas d'amis SDF qui a attrapé le coronavirus. Oui. J'ai deux amis sur Caen qui pensent avoir été malades avant le premier confinement. Ils ont été très malades pendant quelques jours, et du coup, ils avaient de la fièvre, ils dormaient quand même dehors, ils avaient des courbatures, ils avaient les symptômes du coronavirus, mais avant qu'on commence à vraiment beaucoup en parler. C'est arrivé vers le mois de décembre ou janvier, et du coup, voilà, ils n'ont pas vraiment eu de prise en charge médicale. Ils se restaient quand même dehors, dans le froid, dans l'humidité. Et là, sur la région d'Aubena ? Alors, ici à Aubena, il y a le Colibri, qui est un centre d'accueil de jour, et qui fonctionne avec l'association Solène, qui prend également en charge le foyer, et des appartements familiaux, des appartements sociaux. Et du coup, grâce au Colibri, au centre d'accueil de jour, on peut, pour un euro, faire nos machines, sécher notre linge, prendre des douches, faire des démarches, mais il y a un seul ordinateur pour beaucoup de monde, prendre un petit déjeuner, voilà, faire des activités comme du ping-pong. Ah oui, quand même ! Voilà. Mais lors du premier confinement, le centre d'accueil de jour a été fermé. Une interview très très dense, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'informations dans ce qu'elle dit, et ça a fait un peu peur, je dirais même. Eh bien, Marie, je vous embrasse, vous m'avez bluffée, je suis très émue de votre témoignage, il est humain, vous avez une voix merveilleuse, je suppose que vous êtes une belle personne. Et en fait, votre témoignage fait écho à tout ce qu'on vit depuis, bien avant les fêtes de Noël, nous rencontrons en racontifice systématiquement des gens, SDF, à Aubenas, qui font la manche pour survivre. On s'arrête auprès d'eux, on discute, on offre des cafés, enfin, on fait ce que chaque être humain devrait faire. Et il va quand même falloir que les élus de la municipalité se posent des questions. Ils ont des choses à faire dans ce schéma. Actuellement, nationalement, on est dans un jeu de dupe. Les lois existent pour protéger les précaires et les politiques ne les appliquent pas. Il faudrait vraiment qu'à Aubenas, on fasse un effort et qu'on montre que cette ville est humaine. Il y a 1 000 moyens. J'aurais pu vous parler des 300 000 SDF en France, dont 30 000 enfants, 2 000 personnes qui meurent dans la rue, parce que la rue tue, 38 % des SDF sont des femmes. Mais je n'ai pas envie de vous parler de tout ça, j'ai envie de vous parler d'action. Il faut réquisitionner des bâtiments vides et les mettre à l'abri. C'est tout ce qu'ils cherchent, être au chaud et attendre que l'hiver se passe. Surtout que là, avec le Covid, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, il y a plus de gens qui se retrouvent dans la précarité et on leur demande de se cacher au lieu de les aider. Il y a un problème. Clairement, il y a un problème au niveau du système pour venir en aide à ces gens. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il en est de leur relation avec les forces de l'ordre ? Là, Maria nous en parle aussi et c'est incroyable. Les relations avec les forces de l'ordre ? Ça dépend des équipes. On tombe sur des équipes qui sont là pour faire leur travail. On tombe aussi sur des équipes qui, je pense, ont un certain problème avec les gens qui sortent un petit peu du cadre habituel. Et du coup, on s'est retrouvés très régulièrement contrôlés. Il y a eu des contraventions. Ça, je ne sais plus si j'en ai parlé ou pas d'ici. Alors, moi, j'ai personnellement un ami sur Obena qui s'est fait verbaliser et qui a pris une contravention de 135 euros pour non-respect du couvre-feu. Donc, il a expliqué à la police qu'il n'avait pas d'abri, qu'il était à la rue, donc qu'il n'avait pas d'endroit où se confiner. Mais vu qu'il n'avait pas d'attestation ou quoi que ce soit, ils m'ont mis l'amende de 135 euros. Et ils ont été assis à la provocation, à chercher un petit peu la confrontation avec cette personne qui a su garder son sang de bras. Ensuite, il y a eu un autre contrôle, pareil, qui a mal tourné auprès d'un SDF. Et puis là, du coup, ça a tourné à la violence. En fait, il y a eu un échange de coups entre les forces de l'ordre et la personne SDF. La personne SDF, il n'y a pas vraiment de témoin pour la tester, mais lui déclare ne pas avoir porté le premier coup, en fait, et avoir été agressé une première fois, avoir voulu riposter, et à partir de là, s'être fait littéralement passer à tabac. Parce qu'il s'est retrouvé avec les ligaments croisés, il avait bien habité. Les ligaments croisés du genou qui étaient endommagés. Voilà. Le visage bien marqué, on voyait clairement des traces de phalanges, comme si on lui avait mis un coup de poids au visage avec les grands coquets que portent les policiers. et il avait plusieurs traces au niveau des mains, au niveau des bras, que les policiers n'ont pas, déjà, n'ont pas respecté leur devoir, parce qu'ils ne sont pas censés passer à tabac la population, même s'ils sont sur... même si la personne en question était alcoolisée, était à la rue, enfin, voilà, ils auraient dû la maîtriser, ils l'envoyaient en cellule de dégrusement, ou à l'hôpital, pour constater le taux d'alcoolémie. Et il n'y a rien de tout ça qui a été fait. Et ils l'ont laissé blessé sur place, en fait, il a dû se rendre de lui-même aux urgences. Par la suite, il s'est rendu à Privat, et à l'hôpital de Privat, là, il a été correctement examiné et soigné. On lui a procuré des béquilles, on s'occupait de son problème, on l'est quand même croisé. Et puis, on lui a déclaré, cette fois, 47 jours d'ITT. Donc, en fait, ce qui revient à 53 jours, vu que les 47 jours ont été déclarés au jour même de l'auscultation, mais qui avait eu lieu plusieurs jours après l'aviation. Donc, apparemment, dans ce que disent certains SDF que j'ai pu voir, il est allé aux urgences après à Privat, une semaine après les faits. Là, il a été pris en charge, comme il faut, tout à fait. Et il semblerait bien que, donc, dans le discours, en tout cas, à Aubenas, on ne l'ait pas tout à fait pris en charge correctement. Donc, là, on a une question sur le service de santé qui se mêle de police, quelque part, puisque il n'était pas tant que c'était avec la police qu'il s'était passé quelque chose. Alors, ce n'est pas une accusation, ce que je suis en train de faire. c'est bon, il semblerait bien, quand même, qu'il y ait eu, peut-être, un problème. Et puis, donc, à Aubenas, il n'était finalement pas très blessé, puisqu'on lui parlait de deux jours d'ITT, alors qu'à Privat, on a constaté quelque chose de beaucoup plus grave. Voilà. Tu voulais faire des commentaires ? Oui, toujours, quand on parle de la police à Aubenas, je trouve qu'elle devient un peu trop omniprésente dans notre vie de tous les jours, dans les manifestations, surtout à la fin, parfois, ça se passe très mal. Et là, apparemment, peut-être qu'un jour, on verra une infirmière changée, déguisée en fonctionnaire de police. Tu y vas un peu fort, quand même. Non, mais oui, moi, j'y vais toujours très fort. En ce moment, ce n'est pas le moment, il fait moins 5 dehors et les gens continuent à dormir dehors et on les tabasse. Et ça, c'est infernal. C'est infernal. Moi, ce que je trouve assez énorme aussi, c'est que du coup, ils sont complètement seuls parce que du coup, la police, ils ne peuvent pas vraiment, apparemment, de ce qu'on comprend du témoignage de Marie, c'est qu'on ne peut pas compter vraiment sur eux. Et en plus, le système de santé ne les protège pas non plus. Ou en tout cas, ne les aide pas autant que le système de santé devrait. Et effectivement, ça, on en parlera sûrement dans notre prochaine émission sur les structures qui existent. Mais pareil, elle le disait bien au tout début de l'interview, il n'y a pas de place nulle part. En plein mois de janvier, où est-ce que là, on parle de température de moins de 12 dans le nord, il n'y a pas de structure accueillante pour ces personnes-là. Il y a une urgence. Elle dit quand même, Marie, qu'il y a certains policiers qui font leur travail correctement. Oui, elle le dit bien et heureusement. Mais en même temps, tout ça, ça nous ramène à notre précarité à tous. On sait bien que, pour certains d'entre nous, en tout cas, ça peut aller très vite de se retrouver dans cette situation-là. C'est ça. Donc c'est bien de ça dont on est en train de parler. Et en plus, il nous semble, nous, dans cette parole de citoyens que l'on mène depuis un bon moment, que le gouvernement actuel ne va pas dans le sens de la précarité, de protéger les précaires ou même les gens de la population tout court. Tout pour les riches et rien pour les gens. Oui, c'est évident. Dans la loi séparatiste, Darmanin est en train de museler les associations et, entre autres, les associations d'aide aux précaires. Et en ce moment, c'est vrai que ça devient... L'étau se resserre de plus en plus. Alors on aura une deuxième émission qui parlera des solutions, entre guillemets, c'est-à-dire justement des établissements qui s'occupent d'essayer de gérer justement cette précarité. Sur le secteur d'Aubona. La prochaine fois, sur le secteur d'Aubona. Alors après, qu'est-ce que vous avez encore à dire ? Je pense qu'on peut saluer Marie parce que, du coup, elle parle à voix découverte. Alors qu'on est tous masqués, elle a voulu sa voix découverte et je pense qu'on peut lui tirer notre chapeau sur son témoignage qui était complètement construit, concret, je pense qu'on est bien tombé. Cette personne doit effectivement, comme Claude a dit, être une belle personne. Oui, elle sait de quoi elle parle en tout cas. Ah oui, on sent le vécu, ça c'est sûr. Bon. Et on disait la rue Thume, en fait, c'est la double peine pour eux. Ils sont déjà dehors et en plus, on leur demande d'être invisibles et on les... On les muselle. Oui, puis on les frappe et ça, c'est infernal. Donc aujourd'hui, à Fréquence 7, cette radio, pas pareil, on essaye de parler aussi de ça parce qu'on est touchés. Voilà. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501